Je ne suis pas le seul à t'avoir méconnu, Missac. On ne parle plus guère de toi. Même si la volonté de ministre successif, alliée à une bonne conscience toujours bien vue, a fait ces derniers temps de l'histoire de la résistance un thème de bonne alloi dans les manuels scolaires. Pourquoi je te tutoie ? Je l'ignore. Peut-être parce que j'ai quelques années de plus que toi. Même si tu étais né au début du siècle dernier. Parce que tu aurais pu être de ceux dont j'aurais aimé la force, la volonté, le courage, et auprès desquels je me serais senti bien, protégé, respecté. Et même entraîné par ton charisme à me lancer dans quelque chose de plus grand que nous tous. Il est de bon ton de se demander ce que l'on aurait fait en ces temps troublés. Ou toi, Missac, tu as choisi d'agir alors même que tu n'étais pas français. Je crois vraiment que si je t'avais croisé, si tu m'avais parlé, j'aurais été tenté, quitte à ne pas mesurer le risque. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada